Qu'est-ce qu'on essaie de faire à la Mildeka ? Ce qu'on essaie de faire à la Mildeka, c'est sans doute de mixer des approches qui sont relativement globales sur les conduites addictives. Et en particulier auprès des jeunes, on sait ce qui marche le plus si on veut prévenir les usages précoces, c'est de travailler sur des déterminants qui sont non spécifiques du produit ou de la conduite addictive considérée. En particulier, c'est travailler avec l'éducation nationale en direction des plus jeunes pour renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, l'esprit critique. Et c'est ça qui a un impact utile sur à peu près l'ensemble des conduites à risque, dont le cannabis. Mais de temps en temps, il nous semble également qu'il faut travailler sur la mise en évidence des risques et faire connaître ces risques plutôt au public adulte en réalité. Ceux qui, parce qu'ils sont parents, parce qu'ils sont professionnels de santé, parce qu'ils sont enseignants, éducateurs, doivent aussi savoir comment parler de ces risques avec les plus jeunes quand il faut en parler. La question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on saurait faire mieux avec un autre encadrement en réalité de ce produit ? Moi, les expériences que je vois à l'étranger ne me donnent pas du tout envie d'aller sur un terrain qui va contribuer à une banalisation supplémentaire des différents usages du cannabis. Je crois qu'au contraire, là, il faut bien sûr s'améliorer encore et encore en termes de prévention, en termes de répression des trafics. Mais ce serait prendre un très grand risque que de soumettre à l'idée finalement de tous que trouver du cannabis de manière légale permettrait de régler les choses et d'améliorer la situation. Je crois qu'au contraire, on serait confronté à une banalisation supplémentaire, ce qui n'est pas mon objectif. Les évolutions particulières qu'il faut encore mener tous ensemble avec les différents services de l'État, avec les collectivités, avec l'ensemble des professionnels, c'est travailler à une prévention qui fonctionne. On a, on le cite souvent, ces programmes de renforcement des compétences psychosociales par lesquels vraiment beaucoup de choses peuvent passer. On a aussi d'autres milieux sur lesquels on essaye de travailler avec beaucoup d'énergie. Le milieu professionnel, on en a parlé aujourd'hui au CESE et c'est extrêmement important de travailler sur ce champ-là. Donc c'est à la fois aborder vraiment les plus jeunes dans leur milieu scolaire, dans leur milieu familial, mais c'est aussi travailler sur le milieu professionnel, le milieu festif, le milieu étudiant.